La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 14, de la science de Dieu. Après avoir discuté les choses qui regardent la substance de Dieu, nous devons traiter de ses opérations. Et comme il y a des opérations qui restent dans le sujet, tandis que les autres se produisent au dehors, nous parlerons d'abord de sa science et de sa volonté qui sont des actes intérieurs, puis de sa toute-puissance qui est considérée comme le principe des actes extérieurs. D'un autre côté, savoir, c'est vivre en quelque sorte. Nous devrons donc nous occuper aussi de la vie de Dieu. De plus, la science a le vrai pour objet. De là pour nous l'obligation de rechercher la nature de la vérité et de l'erreur. Enfin, comme le connu est dans le connaissant, comme d'ailleurs les types des choses dont l'intelligence infinie s'appelle idée, nous ajouterons au traité de la science quelques considérations sur ce dernier sujet. A l'égard du premier point que nous avons énoncé, 16 questions se présentent. Premièrement, Dieu a-t-il la science ? Deuxièmement, Dieu se connaît-il ? Troisièmement, Dieu se comprend-il lui-même ? Quatrièmement, la science de Dieu est-elle sa propre substance ? Cinquièmement, Dieu connaît-il les autres êtres ? Sixièmement, Dieu connaît-il les autres êtres d'une manière particulière ? Septièmement, la science de Dieu est-elle discursive ? Huitièmement, la science de Dieu est-elle la cause des choses ? Neuvièmement, Dieu connaît-il les choses qui ne sont pas ? Dixièmement, Dieu connaît-il les mots ? Onzièmement, Dieu connaît-il les choses particulières ? Douzièmement, Dieu connaît-il les infinis ? Treizièmement, Dieu connaît-il les futurs contingents ? Quatorzièmement, Dieu connaît-il les propositions ? Quinzièmement, la science de Dieu est-elle variable ? Seizièmement, Dieu connaît-il les choses spéculativement ou pratiquement ? Article premier, la science est-elle en Dieu ? Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 33, « Aux profondeurs des trésors de la sagesse et de la science de Dieu » Sommet, puisque Dieu est absolument immatériel, la science est en lui de la manière la plus parfaite. Corse de l'Arctique, il faut dire ceci. Dieu a la science au plus haut degré de perfection. Les êtres qui ont la connaissance et ceux qui ne l'ont pas se distinguent en ceci, que les derniers n'ont que leur propre forme, tandis que les premiers peuvent avoir de plus la forme d'autre chose, car le connu est, par son image, dans le connaissant. On voit par là que la nature des êtres privés de l'intelligence est plus restreinte et plus limitée. Celle des êtres intelligents, au contraire, plus grande et plus étendue. D'où le mot du philosophe, l'âme est toute chose, s'il est permis de parler ainsi. Or, ce qui resserre et comprime la forme, c'est la matière. Et voilà pourquoi nous avons dit précédemment que plus les formes sont immatérielles, plus elles s'approchent d'un certain infini. L'immatérialité est la condition de la connaissance. Ces deux choses marchent d'un pas égal sur la même ligne. Les plantes ne connaissent pas, dit Aristote, parce qu'elles sont tout matière. Les sens connaissent parce qu'ils reçoivent les images des choses sans matière. L'intelligence connaît plus parfaitement parce qu'elle est séparée par une plus grande distance de la matière. Or, Dieu est souverainement immatériel. Il a donc la connaissance et par conséquent la science au suprême degré. Première objection. La science est une habitude, en latin habitus. Or, l'habitus ne peut être en Dieu puisqu'il est le milieu entre la puissance et l'acte. Donc, la science n'est pas en Dieu. Réponse. Comme toute chose existe en Dieu suréminemment, quand on lui attribue des noms empruntés aux perfections finies, il faut retrancher de leur signification tout ce qu'il renferme de relatif aux créatures d'imparfaites. Ainsi, la science n'est pas en Dieu comme dans l'homme, habitude ou qualité, mais substance et acte pur. Deuxième objection. Comme la science réside dans les conclusions, elle est une connaissance produite par une cause, à savoir par la vue des premiers principes. Or, rien de ce qui est produit par une cause ne peut être en Dieu, donc la science n'est pas en Dieu. Réponse. Tout ce qui est multiple et divisé dans les créatures est un et simple en Dieu, comme nous l'avons dit plus haut. Or, l'homme a des connaissances diverses selon les divers objets qu'il connaît. On dit qu'il a l'intelligence en tant qu'il connaît les principes, la science en tant qu'il connaît les conclusions, la sagesse en tant qu'il connaît les causes les plus élevées. Enfin, le conseil est la prudence en tant qu'il connaît la règle des actes humains. Mais toutes ces choses, Dieu les connaît comme nous le verrons plus tard en vertu d'une seule et même connaissance par un acte simple. On peut donc donner à la science divine tous les noms que nous déclinions à l'instant même pourvu qu'on écarte ce qu'ils ont d'imparfait pour ne retenir que les perfections qu'ils expriment. C'est ainsi que Job dit, chapitre 12, verset 13, « En Dieu réside la sagesse et la force, il a le conseil et la prudence. » Troisième objection. Toute science est ou générale ou particulière. Or, il n'y a en Dieu rien de particulier ni rien de général. Donc la science n'est pas en Dieu. Réponse. La science suit le mode du sujet qui la possède car le connaissant renferme le connu selon le mode de sa nature. Puis donc que le mode de l'essence infinie appartient à un ordre incomparablement plus élevé que le mode de l'essence finie, la science de Dieu n'est pas comme la science des créatures générale ou particulière. Habitue sous puissance, elle n'implique aucune de ses conditions limitées. La science de Dieu n'est pas comme la science des créatures élevé. – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.